Aujourd'hui, Kriaté est imposé par la France à Doumbouya. Merci, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il est imposé. Il y a eu trop de tiraillements par rapport à ça. Merci, Oumar Dieng. Il y a eu trop de tiraillements par rapport à ça. Mais moi, j'ai dit merci à la France. Vous verrez au niveau du titre de ma vidéo, j'ai dit merci à la France. Lorsque moi, je disais à certains petits communicants, lorsque je disais à certaines personnes que l'air n'est pas au guéguerre, c'est pas la guerre entre nous d'abord, nous ne sommes pas en campagne. Restons concentrés. Resserons les rangs. Restons soudés. Ils n'ont pas compris. Merci beaucoup mon frère Safa Yuba. Respect à toi. Albar Kabouikoto. Merci. Amen. Imran Adial Honouai, frère. Depuis Paris. Merci beaucoup mon frère. Lorsque moi, j'insistais, je disais, moi j'ai vu, il y a beaucoup de messages dans mon téléphone là. Vous ne comprenez pas. On voit Sulemane, Soprano, on voit les petits, depuis l'Allemagne. Vous ne comprenez pas. Vous m'avez dit merci. Vous avez vu ce que je vous ai dit. Voilà. Voilà comment d'abord ils ont piégé, eux-mêmes ils ont piégé Dumbuya. Parce que Dumbuya est une personne qui ne peut pas aller en France. Voilà, je vais très bien s'ouvrir ce problème. Il ne peut pas aller en France. Maintenant, pour l'aider, régler son problème, ils l'ont facilité les choses. Ils l'ont approché. La première visiteur du commandant du bataillon de l'armée française au Sénégal. C'est ça, même mon frère Maïksila. Donc, ce dernier est venu visiter d'abord. Ils ont commencé, ou pas si c'est Maïksila, il m'a démarré. Ils ont commencé d'abord à l'approcher, à dire non, à le faire croire qu'il peut tout. Ils l'ont imposé, ils l'ont imposé des gardes, petit à petit. Ils l'ont commencé à lui donner des marchés, jusqu'à faire voyager son ministre de l'économie des finances en France. Et Idi Amin, avec le système français, c'est qu'ils ont dit à Idi Amin, il a imposé ça. Déstabiliser, démobiliser, déstructurer l'armée. Tout ça, après tout. Et lui, Doumbouya, il avait son choix, son candidat, à l'élection présidentielle. Il ne veut pas entendre parler des créatifs. Et voilà, aujourd'hui, on l'a imposé. Il est obligé, parce que même les informations, connexions, réseaux, militaires, tout est connecté par les Français. Il est obligé. Mais disons, il est obligé. Il est obligé d'accepter, de respecter. Kota Amadou, ce que tu as dit dans le message, j'ai compris. C'est toi qui m'as parlé de l'affaire d'Air Guinée. Ma main, j'avais oublié l'affaire d'Air Guinée. J'ai oublié. Mais j'ai lu ce qu'Ali Touré a dit. J'ai écouté Ali Touré. Ce qui pense que, c'est l'ouvre à l'entrée. Moi, j'ai dit à mon oncle. Vous allez regretter. Je dis, quand Kassouré a été arrêté, la bascote n'a pas bougé. Oh, d'ailleurs, on l'a enfoncé. Aujourd'hui, si tu comptes sur tes parents, dire que non, Axe et Outlaw, actuellement, là, ils sont rentrés dans les peules même. Ils ont pu d'acheter beaucoup de personnes. Ils ont acheté beaucoup de personnes dans notre communauté. Ils ont fait un peu de personnes. Ils ont dit, on a fait un peu de monde dans la Guinée. Mais nous n'avons pas un peu de monde. Et là, j'ai dit, moi, Benito. J'ai dit dans plus de trois vidéos, le petit m'a fait le compte-rendu. Le compte-rendu d'un entretien d'un m'a malinqué avec cette Air Force spéciale. C'est-à-dire, nous n'avons pas un peu de monde. Il faut rentrer. Rentrer dans ce pays-là, vous allez regretter très fort. Ils ont pris le nom d'Alpha Conde, mais d'Aignan. Ils vous ont dit de vous éloigner d'Alpha Conde, de se rentrer sur ce titre. D'accord. Nous n'avons pas demandé à une association. Mais on était très bien dans cette coalition. Vous avez vu ce que la coalition a donné ? Il a fallu qu'on soit divisé pour qu'on nous impose. Tu as entendu ? Le président du conseil du dialogue-là doit rester. C'est Gomu qui doit rester. Ce n'est pas un des sages. C'est Gomu qui va rester. C'est lui qui va accorder le dialogue. Mais aujourd'hui, de regarder au niveau de la table, il y a vos propres parents là-bas, mes oncles-là, qui sont en train de vous trahir. Vous avez vu ce qu'il a dit Ali Kriyef Ali sur l'Air Guinée. C'est-à-dire, moi, vous savez, à un moment-là, vous m'avez donné un grand espoir. Moi et là, vous m'avez donné un grand espoir. Nous, on dit à la haute et à l'abidion. À un moment-là, quand je vous ai vu, vous vous êtes concentrés. Vous vous êtes concentrés sur l'administration, la gestion, c'est-à-dire avec les projets. Et puis, c'est que mobilisez, puis concentrez l'opinion autour de vous. Tous les partis politiques autour de vous, FPG, bah, tout le monde était concentré. Faut l'outil ne pas en moi. On ne parlait plus de RPG, d'IFG, mais pas avant. C'est gâté. Nous sommes revenus encore dans l'affaire de RPG, l'affaire de IFG, l'affaire de IFR. Articadis. Comme ils ont fini de nous amadouir avec ces dialogues, les Saz, là, ont réussi leur situation, là. Maintenant, Ali est chargé de pomper, de réactiver. Aujourd'hui, beaucoup sont surpris d'entendre à la bourse d'Ali qu'il y a des juges au niveau de la Kiev qui sont en train d'auditionner les gens sur Air Guinée. Ceux qui sont à Conakry, vous avez entendu Ali dire que pour ceux qui sont là, ça veut dire qu'il y a certains qui ne sont pas à Conakry, qui doivent être auditionnés, qui doivent être écoutés, qui doivent être entendus. Ça, c'est vous, ces mamadoussi, là. Comme lui n'a pas de travers, c'est pas Alpha Condé, il n'y a pas de problème. Mais non, mais alors, moi, je vous ai dit, j'ai dit à tous vos petits communicants, là, qui n'arrivent pas à comprendre, moi, je les ai dit, personne ne va me pousser à vous manquer de respect. D'abord, un Conakry, ça, c'est un. Deuxièmement, d'abord, politiquement, j'ai évolué. Pour moi, maintenant, il faut des débats politiques, des débats de projets. Des débats de projets. Moi, je vous le dis, j'ai dit dans un direct, là, on dit, ah, je suis devenu une Nièvre d'Égypte. Oui, j'ai dit dans un direct, là. Comment vas-tu m'asseoir, je vais m'envoyer. Quelqu'un me l'a dit, ah, il est bravo, il est brissant, il est à acheter, oui. Si il est à acheter, où est le problème ? C'est comme ça, je réponds, parce que, franchement, j'étais convaincu de vos approches, de la façon dont vous évoluez, j'étais très convaincu. Mais là, je ne dis pas qu'il suis dessus, mais moi, je suis en train de vous regarder. Ça veut dire que je vous regarde seulement dans mille l'endards de tout. Parce que si on restait dans cette coalition-là, alors, les lignes avaient bougé. Les lignes avaient bougé. Mais vous n'avez pas du tout accepté. dit tout, même. Donc, moi, je voudrais m'adresser. Je vais très bien m'assécher, vraiment, on est. Famille, on l'est. J'espère que tu es là, famille. Donc, je voudrais dire un chose, comment elle s'appelle là ? Alain Sala Puyati. Moi, je dis merci à la France. Merci à la France de t'avoir imposé à Doumbouya. Mais ce que toi, tu ne sais pas, ce que toi, tu ne sais pas, c'est que dans ce pays-là, les gens préfèrent la mort que toi. Je ne parle pas des autres ethniers. Dans le Manding, même, le Manding, les gens préfèrent la mort que toi. Moi, je dis merci à la France de t'avoir choisi. Je dis merci à la France. de t'avoir choisi. Mais moi, je voudrais te dire toi, personnellement, nous préférons la mort que toi. Cela veut dire quoi ? Nous préférons la guerre. La guerre. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous préférons la guerre que toi. Tu es le troisième ethno dans ce pays-là. Le troisième ethno. Ethno, numéro 3, c'est toi. Le premier ethno, j'ai dit bien le premier ethno, c'est qui ? C'est quoi ? C'est Dumbuya. Le second, c'est Komara. Le troisième, c'est Idiami. Le quatrième, c'est toi. Donc, moi, je ne vois pas que nous... Ce n'est pas un problème des peules, un problème soussou, un problème maliqué. Non, non, non. Ce n'est pas ça. c'est qu'elle va très bien, c'est Loubari. Elle va très bien, mon frère. Elle va très bien. Je le jure, depuis que... Damara a fait une vidéo sur ça, parce que nous avons reçu de l'information. Moi, j'ai vu, c'est sur Mediapart. Allez-y, écoutez un peu Mediapart. C'est pendant l'explication d'un autre Mediapart qui était en train d'expliquer l'attitude, le comportement de la France dans la sous-région. Il a dit, bon, en Guinée, aujourd'hui, tout est clair que la France veut l'assassinat qui était la tête de la Guinée. C'est à travers ça, nous, nous avons entendu. Moi, je l'avais soupçonné avant, mais après, quelqu'un m'a dit, non, Doumbia est mouru de le faire. Mourika va le faire. Je me suis calmé un peu. Mais dans la bourse du journaliste de Mediapart, Mediapart, le journaliste, vous savez, c'est le meilleur journal, ils ont les meilleurs journalistes, ils sont enquêteurs, ils s'enquêtent très bien même, ils donnent des vraies informations. C'est lors de son débat, il est en train d'expliquer l'attitude de la France à l'Afrique occidentale. Il a cité, il dit, bon, la France veut, la France veut l'assassinat à la tête de la Guinée. C'était le passage. Nous avons écouté d'amareux moi et ceux qui ont fait attention au débat ont bien entendu. Donc, c'est toi, on veut, Ahmed, comment vas-tu, Abbas, comment vas-tu, mon ami ? C'est toi, on veut. Eh, ne t'attends perdre la camp. Parce que tes petits partisans vont dire qu'est-ce que je peux ? Je suis flanqué comme la dame qui ricane de Yaka Yabi qui est en train de dire, bon, là, elle m'a insulté, elle m'a traité de vous le qu'est-bas, moi, je ne vais pas t'insulter. Voilà, je vais me perdre mon temps sur toi, Yaka Yabi. Parce que ce que nous, nous savons, c'est que lui-même en personne, il a des problèmes avec toi. Parce qu'actuellement, là, c'est comme si toi, tu es devenu une menace pour lui, Doubouya, toi, ou Kouaké. Parce qu'il sait ce que les Français l'ont dit. Si tu as accepté ce qu'on veut, on peut préparer tes arrières. Les enquêtes judiciaires, les ennuis judiciaires après. Parce que tout le suce de Doubouya, ce n'est pas gérer le reste de la transition. Son souci, là, c'est Alpha Condé. Son souci, là, c'est comment éviter la justice internationale. Parce que où se trouvent les corps des soldats du 5 septembre? Où se trouvent ces corps-là? Il ne peut pas se passer de la prison. Donc, la France est en train de le dire. Et pour quelqu'un qui est très averti, là, lui, il est averti, il sait, il est averti. Il est obligé d'accepter, mais même s'il trouve la cruauté aux autres comme une menace. Vous ne voyez pas Morikaba, comme il a su que c'est cru. Morikaba est en train de dire aux gens qu'il va mobiller une monnaie, qui résonne plus de 700 millions de dollars, il va ramener ça comme une société publique, n'importe quoi. Donc, je ne m'intéresse pas aux autres partis politiques, c'est toi face à face. Il n'est qu'avec les personnes avec lesquelles j'ai parlé de ton cas. Il ne faut pas que tu préfères que tu as 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 mort. Quand on fouille toute la Guinée, tu as que l'investissement en Guinée. Dans toute la Guinée, tu as fait quoi pendant que tu étais à la CEDEAO ? Pendant que tu étais à la... Tu es parti et tu as volé l'argent des hôtels et autres là, tu es parti acheter un hôtel à Paris. Tu as préféré investir là-bas ou investir en Guinée. Il est moufala mollier. Tu peux diriger la Guinée. Mais lesquelles tu es mollet quand même faut manger. Je dis que les gens disent qu'ils préfèrent la mort que toi. Donc, ils préfèrent pagayer. d'ailleurs, c'est ce que il y a de ces communiquants là. Restons soudés. Nous ne sommes pas en campagne d'abord. Nous ne sommes pas en campagne. Nous ne sommes pas en campagne. Concentrons-nous d'abord sur les sens que vous n'avez pas du tout compris. Voilà aujourd'hui. Mais, moi j'ai l'esprit tranquille parce que c'est lui qui m'a dit que ce n'est pas lui qui va faire les élections dans ce pays-là. Je compte beaucoup sur ce monsieur-là. Il est des forces spéciales. Il a été très clair. Graal te le dira même si le soleil arrive jusqu'au niveau de la lune-là. Il ne va pas... Ça veut dire que même si c'est demain les élections, c'est que ce n'est pas lui qui va organiser. Donc, j'ai un peu... L'esprit est un peu tranquille là-bas. Tu n'as pas le mot fouba, toi. Je vais terminer avant d'aller prier. Je vais terminer parce que... Ça dit... Écoute-moi, je préfère Ousmane Kaba que toi. Tu sais, quand je parle de toi là, il y a une de tes soeurs qui m'a demandé réellement, il m'a demandé pourquoi, pourquoi je te hais. Je lui ai dit à ta soeur là que moi, je ne te hais pas. C'est que tu n'es pas bon pour la guiller. C'est ce que je dis. Toi, tu n'es pas bon pour la guiller. ta soeur me dit, et là en France, pourquoi alors je supporte ce loup ? Parce que c'est mon oncle. Je dis non. Ce n'est pas parce que c'est mon oncle. Parce que lui, si ce n'est pas certains commerçants qui l'embrouillent, si ce n'est pas certains commerçants qui ne sont pas allés à l'école, qui confondent le commerce à la politique, celui-là, il peut faire quelque chose pour ce pays-là. Mais ton frère, qui a dit là, non, il préfère donner tout à la France. Ouh, celui-là, il ne peut pas donner tout à la France. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, moi, je ne te hais pas. C'est ce que je dis à ta soeur. C'est parce que toi, tu n'es pas bon pour la guiller. Moi, je n'ai rien à foutre à la guiller. Moi, là. Mais je veux me battre comme c'est mon pays d'origine. Je me battrai pour mon pays d'origine. Ça dit ça. Sinon, j'ai toutes mes sœurs aussi. à ma maman, j'ai fait quoi? Je peux me taire, fermer mon téléphone, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je vais te combattre toi, parce que tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu as vu, à un moment, tu parlais d'Alpha Codé. Lui, il ne te calcule pas. Ce qui me plaît sur le prac, c'est que lui, il ne te calcule pas. Lui, il ne te calcule pas. Tu n'es pas dans son esprit. Tu n'es pas dans son esprit. Moi, je voulais vous donner un conseil pour lui. Charles Wright, tu as suspendu le procureur de l'abbé. Tout le monde sait pourquoi tu as suspendu le procureur de l'abbé. Parce que quelqu'un est mort en prison. Tu l'as suspendu, oui, mais tu n'as pas cherché à savoir pourquoi, d'abord, il a refusé. D'abord, toi, tu suspends quelqu'un, un procureur, le procureur de l'abbé. Tu le suspends, oui, d'accord, parce que quelqu'un est mort en prison. la question que Benito se pose lui-même, c'est que est-ce que tu regardes les autres procureurs? « Close the door, what happened? Why want? Okay, come. You want to eat? Go eat, close the door. I love you. Tu comprends? Toi, tu ne suspends le procureur de l'abbé. Je ne sais pas si tu regardes qu'on a crié. Regarde. Regarde la sécurité, l'insécurité qu'on a crié. Regarde aujourd'hui entre Mamou et Timbo. Est-ce que tu as vu cette technique, cette technique? Tu as vu comment ils ont abattu le chauffeur. Tu as dit, est-ce que tu vois tout ça là? Qu'est-ce que la justice fait? C'est d'aller suspendre un procureur. Aller suspendre un procureur. Luzeli est mort en prison là. Est-ce que tu as suspendu le procureur de Dixing? Tu l'as suspendu parce que quelqu'un est mort en prison? Moi, je le dis, je le dis, pourquoi tu le suspends? Moi, j'ai écouté, j'ai écouté l'intervention des médias là, par les médias, ils ont expliqué, le procureur n'a rien à voir avec la mort du gars. Pourquoi le commandant de la gendarmerie? Pourquoi le commandant de la gendarmerie, pourquoi lui n'a pas été suspendu, le commandant de la gendarmerie? Pourquoi le patron, la police, pourquoi eux, ils ne sont pas suspendu? Pourquoi c'est le procureur? Pourquoi? C'est-à-dire, c'est une question, pourquoi c'est lui qui se suspend? Pourquoi? Et pourtant, ceux qui sont réellement concernés aux deux personnes là-bas, je vais me limiter là, Ali Touré, dans l'affaire de Herguiné, je te dis depuis dans un direct de l'affaire de Herguiné, quand tu prends Célou dans l'affaire de Herguiné, Célou vient en neuvième ou dixième position des personnes responsables, si on peut dire qu'il est responsable, il vient peut-être en neuvième ou dixième position, parce que lui n'a fait que signer en tant que ministre du transport, ça moi-même je le sais, j'ai expliqué ce que la dame m'a dit au temps ici, une dame qui travaille, parce que j'avais fait un direct en attaquant Célou, sur l'affaire de Herguiné, c'est la dame qui m'a appelé, 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 Mamadou Sida qui gueule là, qui parle, Mamadou Sida là, qui a acheté le bien public là, et dit Mamadou Sida ne peut pas gérer une compagnie présente. Le transport aéré là, ce n'est pas le commerce des boutiques à boutique ou bien de l'agriculture, ce n'est pas la même chose. D'abord, le maintien, l'entretien des infrastructures coûte extrêmement cher et pourtant, il faut chaque fois entretenir les infrastructures aéroportuaires. Lui, il ne peut pas le faire. Il n'a pas ces techniciens-là. Mais les gens sont venus, c'est le président de la Sankodo que je vais voir, ils sont venus, ils ont dit il ne faut pas l'écouter, c'est rentré, c'est le parti. En tout cas, c'est que moi j'ai dit à Elas dans le diallo. D'abord, il ne voit pas les élections en vue. Aucun calendrier n'est en vue. Aucune situation n'est claire. Rien pour le moment n'est clair. Et voilà, c'est Gomu qui est maintenu après tout le dialogue de la rencontre avec les sages. Jusque là, c'est Gomu qu'ils ont maintenu comme parce que lui, il a été, Makali dit parce qu'il a été quoi, par décret. Et nous, nous avons vu et nous, nous avons vu et nous, nous avons vu ce que Gomu a dit. Vous savez, le problème dans lequel ils sont là, c'est depuis que Gomu a traité le président Bissao Guiné de guignol. Amara l'a insulté. C'est les conséquences là qui sont sur nous. La Guinée, pas eux sur la Guinée. Parce que Ambalo, il ne veut même pas entendre parler de dialogue. Vous voyez, personne ne les reçoit au niveau pour la région. Parce que le patron l'a cédé dans ce Ambalo. Personne ne les reçoit. Parce qu'ils sont traités de faux types. Donc, et là, qu'il y a l'élection fait, on dit. Écoutez-moi bien, moi, je vous le dis, ce n'est pas vos communicants là, ceux qui sont sur-excités là. Venez négocier avec Doumbé pour être président. Parce que nous, ce n'est pas de vous. Ce n'est pas de vous. Il ne faut pas écouter les gens. Vous êtes très intelligents. Vous avez occupé des grands postes. Les commerçants là, ils n'ont qu'à garder l'argent quand vous devenez président là. Ils n'ont qu'à investir, vous gagnez de l'argent. Mais ils n'ont qu'à vous laisser avec la politique. Ils n'ont qu'à vous laisser avec la politique. Et surtout, d'abord, vous connaissez l'exemple, vous êtes musulman, vous connaissez le courant. Il était un enfant de... Votre papa était un grand, 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 grand. Donc, vous savez ce que Doumbé a fait. L'ingratitude envers son chef, son patron. Donc, en détingré, Dieu n'aime pas ça. Vous savez très bien l'impasse qu'il y a dans ce pays-là. C'est parti de là. On ne peut pas s'en prendre son karamoko. Et puis, il réussit dans la vie. Vous-même, vous le savez, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est comme ça que vous avez fait avec Bamadou ? C'est comme ça que vous avez fait avec Bamadou ? Comment vous avez fait pour obtenir le parti dans les mains de Bamadou ? Ce n'est pas avec tact, ce n'est pas avec technique ? Ou bien, c'est par la force que vous avez été présents de ce parti-là. C'est par la force ? C'est par la force ? Non, c'est pas par tact technique que vous avez fait ? Lui, il a giflé son patron, il a frappé son patron, il l'a humilié. Pourquoi vous êtes populaires aujourd'hui ? Hein ? Regardez le pays aujourd'hui, regardez le ramadan. Demandez ce qu'ils ont... Mes frères, moi, on a un petit là, Ousmane, il est en Allemagne, il a envoyé l'argent à sa maman à Mamou. Ils sont allés acheter pour le ramadan. Mais tellement qu'il est dépassé du contrat d'arrêt reçu. Ce qu'il a envoyé, quand ils ont acheté, ce qui est resté, moi-même, j'étais dépassé. Moi, moi, j'étais dépassé. Donc, regardez. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de dire là, d'abord, vos petits communicants ne savent pas communiquer, ils sont tous bidons. Voilà, mais je sais même, c'est un ou deux qui sont intéressants parmi eux, le reste, on ne voit pas. Parce que quand quelqu'un demande c'est Loire ou qu'on a écrit Guy Piremaqo. Ne vous écoutez pas, vous avez entendu Ali Touré de la crièvre de l'affaire d'Air Guidé. Donc, portez-vous très bien. Je vous souhaite un excellent ramadan. Et pour terminer, bonne chance à tout le monde. Que Dieu vous sauve, Dieu vous aide. Parce que ce n'est pas du tout facile avec le ramadan là. Donc, portez-vous très bien. On se reprend demain. Voilà, merci à tout le monde. Merci d'être là. Je sais qu'il fait lui trois heures, quatre heures. Mais oui, c'est comme ça. Je pourrais faire les diètes maintenant après 19 heures ou 20 heures. Parce que je vais comme ça prier. Portez-vous très bien. On se reprend demain. Merci pour le partage. Guy Piremaqo, un bon aérien, quelqu'un, un voleur. Nous préférons la mort que Piremaqo. C'est-à-dire qu'on préfère mourir que Piremaqo. Ça, c'est clair. Voilà. Piremaqo, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas dire que Piremaqo, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas imposé le Cuiate. Mais nous ne sommes pas. Toi, c'est en tas ton affaire. Mais nous, là, nous, là, le Cuiate, là, merci, Sanon. Nous, là, on n'a même pas peur de Cuiate. Qui a peur de Cuiate? Larke, merci Larke. Qui a peur de Cuiate? Qui a peur de lui? Quelqu'un qui ne peut pas gérer sa femme. Je me rappelle même si sa femme qui devait être notre chef de département lorsqu'ils ont créé le département médecine vétérinaire à Farhana. Qui a peur de lui? Vous savez, avant, c'est lui seul qui faisait les entretiens, les interviews, c'est lui qui était à la une. Mais depuis, il a dit qu'il n'y a plus, que le dialogue est derrière nous et que le dialogue est en train de revenir, C'est la honte sur lui. Un pfff. Non. Je dis, Cuiate, là, c'est la mort où personne ne gère ce pays-là. C'est-à-dire, je ne dis pas autre chose, mais Cuiate, là, c'est que la Guinée va rester un gouverneur. C'est-à-dire, personne ne sera à la tête du pays. Nous allons rester comme ça, en train de se regarder. En train de se regarder. Voilà. Un volien comme ça, là, quelqu'un qui a ramassé de l'argent, donné pour faire des hôtels même, parce qu'on n'avait pas d'hôtel, il est parti s'acheter un hôtel et puis emposser le reste de l'argent, là. C'est à lui qu'on doit remettre le pays. Attendez, on va voir. Ensuite, on est un ensemble.